Hey ! Salut tout le monde ! On se retrouve ce soir pour regarder le trailer gameplay de Vie à la Campagne qui va sortir là maintenant en direct sur YouTube. Donc comme je suis là et je suis dispo, c'est parti, on va le regarder ensemble et on va décortiquer également. C'est parti ! Ou la ! Wow, 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 trop d'infos ! Oui, trop d'infos là ! Ok, tranquille ! Oh ça, c'est trop beau ! j'adore l'accent ils ont pris un accent un peu british écossais tout ça ok on peut avoir quand même les sous titres bien sûr je vais vous gêner attendez on va pouvoir faire de la confiture et ça c'est trop cool le pique nique évidemment c'est harold de lama qui parla en la vache tout ce qu'à faire c'est trop cool les étangs bientôt bientôt avec la base game les enfants la grosse la grosse aubergine ça on connaît oui la cuisine ensemble ça ça va être quelque chose qui va être possible pour toute la famille avec une mission gratuite donc c'est à dire base game aussi un jeu de il peut pêcher des poissons morts oui oh la la toute la bouffe ok alors il paraît que c'est un très très long trailer chez quatre minutes ok jolies couleurs il ya une charrette la mâle oui bien sûr oh non à la fameuse danse qui avait fuité sur twitter enfin qu'il n'y a pas vraiment fuité mais oh une vache arc-en-ciel qui donne du jeu arc-en-ciel enfin du lait arc-en-ciel où la demande chicken d'accord en fait c'est les renards qui vont vouloir choper et les petits re les petits poudoules poupoules mais on peut upgrader ton poulailler pour avoir une alarme dessus et ça c'est trop cool ça c'est là la fameuse d'accord il ya plusieurs festivals possibles il n'y a pas que mon dieu il n'y a pas que les gros légumes et aussi les tartes etc quoi ah c'est trop cool franchement c'est trop cool donc il va beaucoup de nouveautés vraiment énormément de nouveautés alors ce qu'on peut voir ici dans ce nouveau trailer donc gameplay alors on en sait un peu plus nous avons un lama qui va nous raconter sa petite vie et les nouveautés qui arrivent sur ce prochain pack donc ce que nous pouvons voir et moi ce qui m'a marqué le plus un le crac crac dans l'enclos dans l'espèce de grange où seront les vaches et les lamas on va faire une vidéo dessus tabarnac 1 bien sûr que je vais tester à aller je veux mettre ça sur la liste en plus donc ça c'est très cool il ya le creusti chiale et il ya le renard qui vole des oeufs ou qui mange des poules on a la danse pour la vache on à l'amour fou on à la cuisine ensemble et ça ce sera avec le jeu de base également on a les petits poussins on a les vaches on a les légumes il ya énormément de choses et les confitures les enfants on pourra faire des confitures et ça c'est très très cool ça veut dire aussi qu'il va y avoir des changements chez chez nos amis les lord and lady alors forcément je vais faire une génération à part concernant mon challenge c'est vous qui me connaissent pas sachez que je fais j'ai créé un challenge plutôt médiéval ou donc la campagne ça va se fiter parfaitement dans le décor et donc je vais faire des petits ajustements en fonction de si vous avez ce pack ou non on voit un peu plus ici la map de en forno bagley qui a l'air d'être très très campagnard avec un côté peut-être un quartier un peu plus village mais ça reste quand même très très joli moi j'aime beaucoup avec la cabine j'avais pas vu la cabine anglaise de pour téléphoner qui est un emblème de l'angleterre même si elle disparaissent de plus en plus il y a un bar auquel aller ok sert des cocktails les enfants peuvent faire des câlins au pou poule on peut faire donc des confitures on peut cuisiner ça ça a toujours été mais cuisiner ensemble sera une des nouveautés mise avec la mise à jour qui va arriver près avant quelques jours avant le la sortie du du pack tout simplement on pourra faire des confitures et là on voit que chacun goûte à sa confiture préférée j'ai envie de dire avec plein de loups différents et c'est ça qui est très très cool le pique nique avec le nouveau petit panier de pique nique ça ça a l'air très sympa et si on va tondre c'est pas le gazon mais cette fois ci c'est le lama il ya le cross stitch à la broderie le point de croix pardon qui est faisable par les enfants mais également par les adultes ça ce sera à tester aussi je pense plutôt dans gameplay et même tous les styles peuvent le faire regardez 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 derrière tout tout ce qu'il ya comme motif à faire ça risque d'être très sympa je pense qu'on pourra comme masser nos animaux une fois qu'on les aura bien ou alors les regratouiller le dos j'ai pas tout compris les étangs c'est pareil c'est la mise à jour qui leur a lieu avant la sortie du pack vous aurez une mise à jour au jeu de base donc on pourra faire enfin des étangs il ya aussi cette espèce de nouveau jardin avec les petites rainures là c'est les petites bosses que j'ai trop hâte d'avoir ça rendra vraiment la chose plus réaliste les énormes légumes ça on le savait déjà il y aura des challenges de terrain apparemment de près ce que je vois puisque ici on a le hors raison on a la vie simple et les renards sauvages très bien donc ça veut dire que voyez ça s'est ajouté un truc ici il ya une coupe en gros soit comme un petit challenge en plus pour vivre dans la maison à découvrir et regardez la petite fille est en train de splish plasher dans les temps et bah ça c'est cool et lui il pêche un squelette de poisson la traite des vaches la cuisine ça c'est vraiment très très cool tous les nouveaux plats qui sont ajoutés à la cuisine donc du coup nous voyons qu'une vache va sortir de cette petite maisonnette et pour finalement devenir à la main pourquoi pas moi je pense pas que la vache se transforme en lama mais disons qu'on peut avoir soit une vache soit un lama dans le même enclos on peut y faire un crac crac pour la vache on peut la nettoyer on peut lui faire aussi une danse donc ça j'ai vu la danse en fait sur twitter quelqu'un faire former cette danse là en disant ben voilà c'est la danse de la vache et la vache se transforme après avoir mangé une friandise en arc en ciel et elle donne du lait arc en ciel ça ça a l'air cool aussi ça sera à tester le renard habillé en mode voleur va s'introduire dans le poulailler et comme je disais donc on peut apparemment à ajouter une alarme à notre poulailler pour nous prévenir qu'il y a un renard qui balle et qui se balade dans le coin et comme ça ça sonne et voilà lui il s'en va et c'est comme ça on sauve nos poules et c'est pas plus mal ça c'est la foire du coup on a donc non seulement on a le concours du gros légumes comme on avait vu dans le premier trailer mais apparemment nous avons d'autres concours également comme le concours du volaille j'ai envie de dire ce qu'il ya un coq et un oeuf alors l'oeuf il a arc en ciel et le coq il est il est jaune jaune doré avec un pull arc en ciel également pourquoi pas on peut avoir aussi la vache alors ça on a la vache je pense que la vache ne veut pas quitter vraiment beaucoup son enclos sa petite maison alors que la bouteille de lait on peut la présenter au concours je pense que c'est plutôt ça et soit les très gros légumes comme on l'avait vu ou la concours de tartes donc peut-être pas manger les tartes mais les faits r et ça ça peut être sympa et là je sais pas pourquoi mais le lama il met en mode défilé de mode quoi il a trop la classe avec les lunettes je suis fan regardez moi cette gueule il est extraordinaire c'est là bas j'adore ah oui d'accord oui oui il a récolté des prix quand même c'est pas un petit lama comme ça quoi c'est très très beau regardez moi cet environnement le soleil et tout le ciel qui est un peu violet c'est très joli vraiment j'ai très très adore cette extension vraiment et bien sûr on vous rappelle que si vous achetez via la campagne avant le 2 septembre vous aurez trois objets bonus inclus dans votre jeu donc cette adorable bicyclette avec un pot de fleurs je la trouve très très belle une petite statue de gnome sur une poule et un magnifique arbre avec des petites lampes de partout il a l'air sublimicine également et voilà c'est tout pour cette petite interview du trailer gameplay de vie à la campagne je vous rappelle que ce pack sort le 22 juillet vous pourrez l'acheter donc à partir de ce moment là vous pouvez même précommandé soit sur l'instant gaming vous avez un lien dans la description c'est à dire que si vous passez par ce lien qui met affilié vous ne payez pas plus cher ce qu'en plus de ça sur l'instant gaming il est largement moins cher et en plus de ça vous me donnez quelques centimes et n'oubliez pas qu'à partir du 22 juillet également ou à peu près c'est un tour là je vais sortir des vidéos grâce au programme il ya game changer et je pourrais vous faire gagner un code soyez attentifs puisque ce sera dans la description en attendant je fais des très gros bisous je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo ciao ciao